Hello tout le monde, lorsqu'on a adopté des calopsites récemment, on fait parfois face à quelques comportements qui peuvent nous inquiéter ou bien nous effrayer mais qui sont parfaitement normaux. Comme premier comportement qui peut inquiéter mais qui est tout à fait normal, nous avons des tremblements. En effet, les calopsites vont parfois trembler légèrement au niveau du ventre pour autoréguler leur température corporelle. C'est un comportement qui est tout à fait normal si les tremblements ne sont pas présents toute la journée. Il faut faire attention à ne pas confondre ces tremblements d'autorégulation avec un oiseau qui est malade et qui aura d'autres signes apparents de mal-être, notamment la fatigue, être en boule et avoir vraiment les plumes ébouriffées. Comme autre comportement qui peut nous inquiéter, on peut voir régulièrement les calopsites faire ce qu'on peut intituler de baillement. Il s'agit en fait d'un geste de digestion. Lorsqu'elles font ça, c'est juste qu'elles digèrent. Il faut cependant quand même surveiller parce que si jamais elles font ce processus de baillement vraiment trop longtemps ou trop de fois de suite, ça pourrait être quelque chose qui les gêne. En dernier lieu, on les entend souvent grincer du bec, surtout le soir en fin de journée ou au moment de la sieste en début d'après-midi. Et j'ai été moi la première très surprise par ce comportement lorsque j'ai eu Luna à mes débuts. Il s'agit tout simplement d'un signe de bien-être et de détente pour les calopsites, ce qui explique qu'elles le fassent généralement avant de dormir ou avant de faire leur sieste. Donc ces trois comportements sont les comportements qui m'ont vraiment effrayée à mes débuts, mais qui sont tout à fait normaux. Si vous avez d'autres interrogations quant à certains comportements, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ou bien en m'envoyant un mail à l'adresse qui est indiquée en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour recevoir directement une alerte ou un email dès que je publie une nouvelle vidéo. De cette manière, vous ne louperiez aucune nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...